Dylan Thierry, son association dissoute, internaute s'interroge sur sa cagnotte. Dylan Thierry ne cesse de faire parler de lui. Depuis quelque temps, le jeune homme est accusé d'arnaquer les gens avec son association. Suite à la dissolution de cette dernière, les internautes ont réagi sur Twitter. Dylan Thierry, qui a été récemment agressé à Paris, est connu pour avoir participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. On le connaît également comme étant le fondateur de l'association Pour nos enfants. Son but était apparemment d'aider les personnes qui ont des difficultés financières. Un acte qui semble bienveillant de sa part, mais selon les dernières informations reçues, quelque chose cloche au sein de cette association. Rappelons que cette dernière a été dissoute le 15 novembre 2022, malgré les millions qu'elle avait collectés. Et les cagnottes du site Cotisupf n'ont été supprimées que ce mercredi 7 décembre 2022. Pourtant, l'association continuait à recevoir des appels et des dons malgré sa dissolution. Ainsi, de nombreux internautes se demandent où est passé l'argent. Depuis que son association a été dissoute, Dylan Thierry reçoit une pluie de critiques sur les réseaux sociaux. Si certains continuent de l'accuser d'arnaqueur, d'autres se posent de nombreuses questions sur ce que sont devenus les gains. Mais où est l'argent ? Peut-on lire dans les commentaires du poste de collectif avis concernant cette affaire sur Twitter. Certaines personnes qui ont signalé la cagnotte lancée par Dylan se demandent notamment si elle a été fermée définitivement ou temporairement. Il y a aussi ceux qui pensent que les personnes qui ont fait des dons devraient être remboursées après toute cette histoire. « Je pense que pas mal de donateurs qui tomberaient sur cette supercherie demanderont le remboursement », a écrit un internaute. Jusqu'ici, on ne sait donc pas ce qui est arrivé à l'argent obtenu ces derniers temps. Espérons que le principal concerné donnera plus d'explications au fil du temps. Les anonymes ne sont pas les seuls à accuser Dylan Thierry d'être un arnaqueur. Des personnalités publiques comme Boba pensent aussi la même chose. D'ailleurs, le rappeur avait partagé son avis sur la polémique le 7 décembre dernier. Sur son compte Twitter, Boba avait dénoncé le comportement de Dylan et partagé une vidéo dans laquelle tout est expliqué. Il en avait également profité pour révéler qu'il avait signalé la cagnotte sur Cotisap. En légende de la publication, il avait écrit et hop en tagant le compte Twitter du candidat de télé-réalité ainsi que celui du collectif Avis. Ce n'est pas du tout la première fois que Boba s'en prend à un influenceur. En effet. Depuis plusieurs mois, le rappeur utilise les réseaux sociaux pour dénoncer certains candidats de télé-réalité et leur placement de produits douteux. Boba pense qu'il arnaque leurs abonnés et les appelle même un flu voleur. Il les tacle de temps en temps sur son compte Twitter. Maëva Guénam ou encore Magali Berda, toutes ont déjà eu droit au pic du rappeur. Si les deux femmes ne se sont jamais laissées faire, on ne sait pas si Dylan Thierry répondra à ses tacles cette fois-ci. Le temps nous le dira sûrement.